Dans ce chapitre, nous allons étudier comment mettre en place des partenariats avec les écoles de votre quartier. Vous le savez bien, la bibliothèque et l'école partagent des objectifs communs. Comme le rappelle le manifeste de l'UNESCO, la mission de la bibliothèque est de créer et de renforcer l'habitude de la lecture chez l'enfant. On voit aisément en quoi cette mission est complémentaire de celle de l'école. Toutefois, une bibliothèque n'est pas une école et l'approche de la lecture y est bien différente. A l'école, les enseignants sont là pour favoriser un apprentissage et répondre aux exigences de leur programme pédagogique. Tandis que la bibliothèque, de son côté, envisage plutôt la lecture sous l'angle du plaisir et de la découverte. Et c'est cette approche qu'il faudra mettre en avant dans vos actions. Mais avant d'envisager un quelconque partenariat, il est important de définir un cadre et pour cela, plusieurs questions doivent être posées. Dans un premier temps, quelle est votre capacité d'accueil ? Autrement dit, quel espace pouvez-vous dédier à l'accueil des classes et combien de classes pouvez-vous accueillir chaque jour ? Dans un deuxième temps, quel type d'animation pouvez-vous proposer ? Visite et découverte de la bibliothèque ? Séance de lecture ? Rencontre avec un auteur ou mise en place d'un prix littéraire décerné par les élèves ? Les possibilités sont nombreuses. Il faudra ensuite poser la question des créneaux horaires que vous allez proposer aux enseignants. Autrement dit, la durée et la fréquence des visites, la mise en place ou non d'un rendez-vous régulier, etc. Enfin, il faudra aborder la question des modalités de prêt. Par exemple, beaucoup de bibliothèques proposent des cartes collectives pour les groupes, leur permettant d'emprunter plus de documents sur une période plus longue. Une fois le cadre bien établi, il ne vous reste plus qu'à prospecter auprès des écoles de votre quartier. Il arrive bien sûr que les enseignants viennent eux-mêmes solliciter les bibliothécaires, mais dans le cas contraire, il faudra aller à leur rencontre et il conviendra de bien choisir son moment. N'hésitez pas à aller vers eux bien avant la date de rentrée scolaire, tout en veillant à faire des piqûres de rappel régulièrement. Pour les contacter, utilisez le téléphone, les courriers électroniques ou postaux, ou bien présentez-vous directement dans les écoles. Convenez d'un rendez-vous avec le directeur, demandez à participer aux réunions de rentrée des enseignants, et pourquoi pas aux réunions où les parents d'élèves sont présents. Ce sera l'occasion de présenter votre bibliothèque et les activités proposées. L'avantage de ces rencontres étant qu'elles auront souvent plus de portée qu'un simple courrier. Pour construire ces partenariats, vous aurez besoin d'outils. Le premier outil est la convention, qui formalise le partenariat entre la bibliothèque et l'école. Ce document précise les rôles de chacun lors des visites à la bibliothèque, ainsi que les objectifs de ces dernières, sans oublier le cadre qui vient les entourer et que nous avons vu précédemment. Le deuxième outil est le planning, qui permet de noter le jour et l'heure des visites de classe. Vous pourrez ainsi planifier les visites de chaque classe sur une année entière, ou au contraire, fixer des rendez-vous séance par séance, ce qui offre plus de souplesse. Le troisième outil, ce sont les fiches projet. Ces fiches sont là pour interroger les enseignants sur leur souhait pour la rentrée, les projets qu'ils veulent mettre en place, ou les thèmes qu'ils souhaitent aborder, ce qui vous permettra, de votre côté, de réfléchir à l'avance aux activités que vous voulez proposer. Enfin, le dernier outil est la fiche mémo, qui, comme son nom l'indique, fera office de pense-bête. Elle vous permettra de noter, pour chaque classe, la date de la visite, ainsi qu'une mini-description de l'activité proposée et des documents utilisés, ce qui vous évitera de lire, par exemple, deux fois la même histoire à une même classe. Pour finir, non seulement ces outils vous permettront d'organiser vos actions, mais ils permettront aussi de les évaluer. En effet, une fois par an, vous devrez fournir à vos élus un rapport d'activité de la bibliothèque, et les statistiques relevées grâce à ces outils vous aideront à dresser un bilan des partenariats et à valoriser le travail de votre équipe. Cette leçon est maintenant terminée, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.